En 2022, le camp musical fêtera ses 50 ans. Cela voudrait donc dire qu'il faudrait retourner en 1972 pour accepter à ses débuts. Mais en vérité, les origines du camp nous ramènent vers la fin des années 1960, où Rénaud Dumont, fondateur du camp musical, est le responsable des activités de loisirs de la municipalité de cet exemple de Kamouraska. Puis l'été, c'était le terrain de jeu. Et avec les enfants, on faisait du camping. Puis une fin de semaine, une journée, les jeunes trouvaient que c'était passé. Ça fait qu'en 70, on a décidé de faire une semaine complète. Et je me suis adjoint d'un bon moniteur, Alfred Bérubé. On l'appelle Tifred, professeur de violon, puis un vrai homme orchestre. Il savait tout faire en musique. Et puis ça a fait une semaine. Et puis ça a été un succès fou. De telle sorte que les gens ont dit, il faut que ça continue l'an prochain. Et on a continué. Mais là, j'ai continué à mon chalet, parce qu'il y avait déjà des installations vitales qui étaient là, pour l'hygiène, puis la baignade, puis tout ça. Ça fait qu'on était dès là. Et j'ai emprunté les tentes, et notre premier contact avec les tentes de forêt du ministère, des tentes 20 par 20. Trois tentes. Une pour la cuisine, une pour les petits gars, puis une pour les dix filles. Alors ça a été... Puis on a commencé comme ça. Et la deuxième année, ça a émanqué. Ça s'est su que le... On faisait un très beau camp. Ça durait quinze jours. C'était formidable. Alors on a présenté un projet Jeunesse Canada au travail, qui a été accepté. Et là, avec la gang, on a commencé le camp à mon chalet. C'est-à-dire qu'on a continué au chalet, mais il fallait grossir, on manquait d'argent. Puis les subventions, pour avoir les subventions, il fallait s'incorporer. Alors en 72, cette année-là, on a dû s'incorporer. C'est là, c'est devenu le camp musical. On a vu le camp musical Saint-Alexandre. Mais pourquoi avait-on décidé de l'appeler camp musical, quand au final, c'était plus une activité de camping qu'autre chose? Eh bien, en août 2021, j'ai eu la chance de m'entretenir avec M. Rénard Dumont, et sa réponse a été assez simple. À l'époque, un de ses moniteurs, M. l'abbé Alfred, était un excellent musicien et professeur qui enseignait, à l'occasion, des chants de chorale et même la flûte aux campeurs sur place. C'était une activité qui était excellente puisqu'elle permettait d'avoir peu de moniteurs et les enfants adoraient. Si bien même que les années suivantes, les enfants amenaient eux-mêmes leurs propres instruments à la maison pour se joindre à la fête. Là où on avait trouvé le moyen d'occuper des dizaines de jeunes à la fois, on avait en fait trouvé notre vocation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...